Ouh là, j'ai mal à la gorge là. Je pense que je commence à tomber malade. Tu sais quel est le meilleur remède ? C'est très simple. Tu manges pas. Alors vous allez peut-être me dire c'est un peu extrême, carrément jeûner en cas de maladie, mais c'est compliqué déjà, je me sens malade et en plus il faut que je jeûne. Et bien pourtant, ça a beaucoup de vertus de jeûner et on va voir ensemble comment ça peut vous aider à guérir. Le jeûne met votre corps au repos. Celui-ci est occupé du coup à guérir et non à concentrer son énergie sur la digestion. Notre système digestif du coup, qui est constamment en activité d'habitude, se repose enfin et se régénère. Est-ce que vous n'avez pas déjà remarqué qu'un jeune enfant ou qu'un animal, quand il est malade, arrête de manger spontanément ? C'est pas pour rien, c'est juste parce que c'est dans son instinct et dans ses réflexes d'arrêter de manger pour que son corps se concentre vraiment sur la guérison et ne gaspille pas d'énergie sur la digestion. Quand on arrête de manger, on décrasse, on purifie, on détoxe l'organisme et on élimine les toxines. Alors évidemment, c'est un peu difficile les deux premiers jours, mais si vous êtes bien accompagné, que vous avez une bonne méthode, le jeûne peut vraiment vous aider à guérir plus rapidement. Alors concrètement, comment ça se passe ? Pour faire un jeûne, en général, on fait une descente alimentaire, c'est-à-dire qu'on va éliminer certains aliments qui sont les plus importants, comme les macronutriments. On commence par diminuer les protéines, on diminue les féculents. Ensuite, on diminue aussi toutes les sources de sucre, bien sûr, toutes les sources d'alcool. Et après, on commence à diminuer au fur et à mesure ces quantités pour arriver finalement à une journée où on va faire un jeûne hydrique, c'est-à-dire on va essentiellement boire sans manger. On peut faire une à deux journées de jeûne comme ça et voir comment on se sent pour ensuite faire une reprise alimentaire progressive. Alors tout ça, je vous le dis en cas de petite maladie type rhume, refroidissement, angine, tous les petits symptômes ORL qu'on peut avoir ou éventuellement des gastros. Si vous avez une maladie plus sérieuse, plus grave, là, il faut vraiment prendre l'avis d'un professionnel. Bien sûr, je ne me permettrai pas de me substituer aux professionnels de santé qui vous suivent. Moi, je suis juste là pour vous donner des conseils pour améliorer votre santé et non pas pour me substituer à des professionnels. Je suis naturopathe et pas médecin. Est-ce que vous avez déjà jeûné ? Est-ce que vous avez déjà remarqué des améliorations si vous étiez un peu malade ? Racontez-moi tout ça dans les commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, cliquer sur la cloche pour être averti des futures vidéos. Vous pouvez aussi télécharger mon kit gratuit des 10 secrets pour retrouver minceur et vitalité. Je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos et d'ici là, n'oubliez pas, vous méritez d'être bien dans votre assiette. Sous-titrage ST' 501